Bonjour et bienvenue à la formation de yoga sensible au trauma 50 heures online de yoga de sud. Dans cette formation, je te propose de t'espécialiser dans le yoga sensible au trauma si tu es professeur de yoga, professionnel de santé ou tout simplement si tu souhaites connaître cette pratique pour l'appliquer à ta vie. La formation est constituée des contenus en ligne qui sont préenregistrés et d'un accompagnement live lors de Zoom il y a cinq séances d'une heure et demie et tu peux réaliser cet accompagnement jusqu'à deux fois dans la période de douze mois qui dure la formation. Dans la formation, tu vas avoir énormément de contenus théoriques autour du trauma pour comprendre comment se passe en traumatisme. Tu vas également avoir des contenus autour de la pratique du yoga, yoga sur chaise, les postures qu'on emploie dans le yoga sensible au trauma, l'approche, la présence d'un professeur, l'entourage qu'on va créer dans le yoga sensible au trauma pour permettre à la personne de pratiquer puisque c'est un yoga adapté et aussi comment porter ce type de pratique à toute institution médicale, pénitentiaire, centre d'immigrants, etc. Il va avoir aussi la possibilité de développer, de créer ton projet professionnel et de partager ça avec les groupes et d'avoir des retours par rapport à ton initiatif. Et on emploie également des outils, des thérapies cognitives, donc la régulation du système nerveux. On va avoir des techniques de régulation du système nerveux qui vont s'appliquer aussi dans les cours, de la méditation et de la respiration, pas du pranayama. Dans les yogas sensibles au trauma, on propose toujours un yoga accessible à tout le monde, un yoga adapté avec certaines conditions, par exemple, pouvoir participer ou observer, pouvoir rentrer ou sortir de la séance. On va éliminer tous les termes classiques dans le yoga pour les faire plus accessibles et encore plus laïques. Et il y a d'autres caractéristiques que vous allez apprendre lors de la formation qui font que le yoga sensible au trauma soit une technique très adaptée si vous allez enseigner dans certains contextes, par exemple dans un IME ou éducation spécialisée, ça pourrait être un yoga très adapté. Dans mon parcours, je me suis formée à la base parce que j'ai donné des cours à l'hôpital en oncologie enfant à la Timone à Marseille. Ensuite, j'ai aussi proposé du yoga sensible au trauma à travers une association à l'hôpital d'Aix en oncologie adulte pour des femmes. Et actuellement, je travaille pour les IME, les parents avec des personnes porteuses des handicaps et aussi leurs accompagnateurs. J'ai également proposé le yoga sensible au trauma pour des professionnels de santé. Vous pourrez au cours de cette formation avoir un diplôme yoga alayas qui accepte 50 heures de spécialisation en yoga sensible au traumatisme et vous pourrez toujours avoir l'accompagnement à vie dans les groupes Telegram. N'hésitez pas à regarder les replays des autres promotions dans la formation. La formation s'améliore en continu et on invite souvent d'autres professionnels à donner leur point de vue, leur avis. Très bonne formation et j'espère que l'apprentissage sera de profit pour vous.